... Bonsoir à tous. Tout d'abord, je remercie Philippe pour son exposé parce que j'ai appris beaucoup de choses. À mon avis, il y a quelques graphiques que je vais piquer pour mes cours, lamentablement. Et moi, je vais vous parler plus en détail, évidemment, du devenir des plastiques dans les océans. Donc, pour pouvoir parler du plastique dans les océans, il y a un petit état de lieu à faire. La première chose, c'est de partir un peu en voyage. Et donc, pour la première étape de notre voyage, nous partons à Bali. Alors, vous connaissez probablement Bali. C'est une zone assez intéressante, notamment pour les lunes de miel. C'est un île assez paradisiaque dans l'océan Indien, en bordure de l'océan Pacifique. Vous avez ce type de paysage. C'est une zone où la biodiversité, aussi bien terrestre qu'aquatique, est particulièrement développée. Par contre, il y a eu récemment, vous l'avez probablement vu, cette petite vidéo qui a fait le tour du monde. Puisqu'il s'agit, je ne sais pas si j'ai le son, il s'agit en fait d'un plongeur qui partait à la recherche de rémentas. Les rémentas sont normalement dans des zones assez protégées et préservées. Il n'a pas trouvé de rémentas, en tout cas pas tout de suite. Il a d'abord dû traverser toute une zone, toute une zone de poubelle, on peut l'appeler ça, une décharge en pleine mer à 20 kilomètres de Bali. Dans cette zone de poubelle, on retrouvait non seulement du papier, mais surtout évidemment énormément d'emballages, des emballages plastiques qui flottaient en surface, mais également sur la colonne d'eau. Donc, première étape du voyage, pas terrible. Je reviens à mon PowerPoint. Voilà, ça marche. Profitons-en. Donc, comment en est-on arrivé là ? Philippe vous en a expliqué une partie. Et moi, je vais me focaliser un petit peu sur le devenir, justement, de ces plastiques dans les océans. Vous avez ici un autre exemple. C'est une île qui s'appelle Henderson, dans le Pacifique Sud. Et cette île est une île où il n'y a jamais eu de présence humaine. Il n'y a jamais eu d'habitants. Les seuls habitants, ce sont des oiseaux qui viennent midifier là-bas. Et vous voyez que malgré l'absence d'habitants et malgré le fait que l'île soit éloignée, justement, des zones habitées, on est quand même dans le Pacifique Sud, la plage est recouverte de déchets. Alors, ces déchets, évidemment, ils ont une origine. Donc, Patrick vous l'a expliqué plus en détail. Et l'origine, comme il vous l'a dit, elle date du XXe siècle, puisque le premier polymère plastique, tu me corriges si ce n'est pas correct, a été synthétisé, un des premiers polymères, a été synthétisé par un Belge, petit Cocorico quand même. C'était un chimiste belge qui s'appelait M. Léo Backeland, qui a synthétisé la bakelite. Alors, la bakelite, c'est le petit objet que vous voyez ici. C'est une petite radio. Il paraît que ces objets reviennent à la mode. Ils sont considérés comme vintage. Donc, ils ont pas mal de succès. Toujours est-il que ça a été le début, évidemment, de la production de plastique, qui s'est accentuée après la guerre, dans le souci d'un essor économique. Alors, cette industrialisation, elle s'est développée de manière extrêmement forte, puisqu'on est à plus de 300 millions de tonnes de production, les chiffres en 2016, dont environ 60 millions, rien que pour l'Europe. En moyenne, par habitant et par an, nous consommons 100 kg de plastique. Donc, c'est vraiment énorme. Le plastique est devenu quelque chose que nous utilisons vraiment au quotidien. Il a amélioré notre qualité de vie, comme l'a dit Philippe. Et on ne saurait vraiment plus s'en passer. En fait, il est vraiment partout. Malheureusement, ce plastique a ses effets pervers, puisque ça fait 60 ans qu'il s'accumule dans les océans. Et en 60 ans, il a fait pas mal de choses. Donc, environ 300 millions de tonnes. Et pour rappel, vous avez ici le diagramme où vous voyez justement ces 300 millions de tonnes produites ici en 2016, avec une extrapolation pour les 30 à 40 prochaines années. Et vous voyez que cette augmentation est totalement exponentielle, si on ne fait rien. Donc, c'est peu réjouissant, avec des gros producteurs situés non seulement en Chine, mais également en Europe et en Amérique du Nord. Donc, les principaux polymères utilisés sont le polyéthylène, le polypropylène et les polyvinylchlorés. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme vous l'avez vu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut replacer en fait cette problématique des déchets plastiques dans une problématique beaucoup plus globale, celle des déchets d'origine humaine. A titre d'exemple, vous avez ici un diagramme qui est assez intéressant. Il faut le lire en commençant par l'axe des X, puisque vous avez juste en bas, les années de 0 à 1000 ans. Puis, vous avez différentes couleurs. Le rouge étant la moyenne de vie, en fait. Donc, notre espérance de vie, qui est de plus ou moins 80 ans en pays occidentalisé. Et puis, vous avez différents types de déchets que l'on peut retrouver en mer. Et on retrouve pas mal de choses en mer. Alors, vous avez du papier toilette, par exemple, ou du papier tissu. Ça, ça va encore, puisqu'il suffit de 2 à 4 semaines, en moyenne, pour que celui-ci se désintègre. Puis, vous avez, par exemple, des chaussettes en laine. Les chaussettes en laine, c'est moins bon. Ça tient plus longtemps. Environ 1 à 5 ans. Et puis, ça se complique. Les sacs plastiques, en fonction du type de polymère utilisé, vont se dégraser au bout de 1 à 20 ans. Et puis, nous passons la barre des 80 ans, qui est notre espérance de vie. Et vous voyez qu'en dessous de cette barre, nous avons des canettes en aluminium, qui, elles, peuvent survivre 200 ans. Des récipients en plastique, des bouteilles, certains langes aussi. Les langes, ça tient longtemps. Enfin, c'est fait pour, en même temps. C'est fait pour être solide. Et des filets de pêche, qui peuvent résister plus de 600 ans. Alors, les filets de pêche, on en retrouve pas mal. Vous avez ici un morceau de filet de pêche que ma collègue Sylvie a ramassé le long d'une plage en Corse. Ce sont ces filets de pêche-là qui peuvent, évidemment, tenir des centaines d'années. Alors, quand je vous regarde tout, je peux, sans trompe-tromper, me dire que d'ici une centaine d'années, nous serons tous morts. Nous ne serons plus là. Je ne pense pas qu'il y aura encore quelqu'un en vie dans une centaine d'années. Enfin, je l'espère pour vous. Mais toujours est-il que nos déchets seront toujours là. Et c'est peut-être ça, le message à garder en tête. C'est finalement, à la génération suivante, est-ce qu'on n'a pas envie de passer autre chose que nos vieux langes usagés, nos canettes en aluminium et des filets de pêche. Quelques chiffres, justement, pour illustrer encore tout ça. Donc, on estime, parce que ce sont évidemment des estimations, que plus de 300 millions de tonnes de plastique polluent actuellement nos océans. Que, parmi ces 300 millions, environ 250 000 flottent plus ou moins en surface. Le reste est distribué dans la colonne d'eau ou le long des plages, dans le sédiment. Et on rajoute à ça environ 8 millions de tonnes par année. Donc, c'est gigantesque. C'est vraiment énorme. Et ces chiffres, évidemment, s'accentuent. Bonjour, M. Chardon. Je ne vous avais pas vu. Alors, c'était mon professeur de biologie en première année, il y a très longtemps. que se passe-t-il une fois que les plastiques sont en mer ? Eh bien, il y a des scientifiques extrêmement calés qui se sont amusés à étudier ça. Alors, je vais vous passer, évidemment, à la lecture de l'article scientifique qui serait vraiment fastidieuse et plutôt me focaliser sur le résultat. Pour ceci, on va de nouveau se balader sur Internet. Voilà. Alors, qu'ont-ils fait ces scientifiques ? Eh bien, ils se sont amusés avec des petits canards. Vous savez, ils ont largué en mer les petits canards jaunes, puis ils ont regardé où les petits canards se baladaient et ils ont ensuite modélisé. C'est-à-dire que sur base de la répartition des canards, ils ont réalisé des modèles prédictifs, des modèles mathématiques. Ils ont ensuite mis ça sous forme de carte. Alors, c'est un site Internet que vous pouvez tout à fait aller utiliser. Si vous cliquez, par exemple, ici, sur la côte belge, je ne sais pas si je suis sur la côte belge, mais vous voyez que le petit canard ne reste pas sur la côte belge, mais va se balader dans l'océan Atlantique et à une aire de répartition assez large. Même chose, évidemment, dans le Pacifique. Vous voyez qu'il y a une répartition et que ces canards se répartissent. Pourquoi ? Parce que les océans ne sont pas stables, ils ne sont pas inertes. Il y a des courants océanographiques de large envergure qui vont évidemment participer à la répartition, à la large répartition de ces déchets plastiques. Alors ici, c'est très mignon, ce sont des petits canards, mais il faut vous dire que cela se passe évidemment avec nos déchets plastiques. Alors, si je reviens à mon PowerPoint, comment le sait-on qu'il y a une telle répartition ? On le sait depuis un certain nombre d'années. En 1997, un navigateur du nom de Charles Moore revenait d'une compétition et en revenant de la compétition, il a traversé l'Atlantique entre Hawaï et Los Angeles. et pendant une semaine, sur son bateau, accompagné de son équipage, il n'a traversé que des déchets plastiques qui flottaient en surface. Donc, il s'est rendu compte, d'une part, qu'il y avait énormément de déchets dans une zone qui n'était pas habitée et que, d'autre part, la superficie de cette zone était gigantesque. Cela a été, par la suite, appelé le septième continent. Alors, ça n'a rien à voir avec un continent, mais c'est pour simplement pour en indiquer la taille. Alors, vous avez ici, justement, une carte du Pacifique, pardon, j'ai dit Atlantique tantôt, mais c'est le Pacifique. Et vous voyez qu'il y a différents courants qui vont former ce qu'on appelle un vortex, une gire, et que les plastiques vont s'accumuler, évidemment, un peu comme quand vous retirez le bouchon de votre baignoire, les plastiques vont vraiment s'accumuler. Alors, la taille dépend, évidemment, des sources, mais on est au moins en superficie de fois la taille de la France. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme. Alors, ça ressemble à quoi ? Ce sont vraiment des collections de débris marins. Alors, on parlait au départ d'un seul patch, mais les explorateurs en mer ont découvert qu'il y avait vraiment plusieurs types de patchs. Et ces patchs, non seulement, on en a retrouvé dans le Pacifique Nord, mais on s'aperçoit également qu'il y a des zones d'accumulation dans le Pacifique Sud, dans l'Atlantique Sud et même au niveau des zones suivant l'Antarctique, simplement parce qu'il y a des convergences de courants. Oui, donc ici, c'était simplement vous montrer que les points rouges étant le nombre d'objets plastiques par kilomètre carré et que, grâce à l'exploration, on s'aperçoit qu'on en retrouve également dans les autres zones. Il n'y a aucune zone sur Terre qui est épargnée. Alors, on retrouve quoi dans ce septième continent ? Des choses assez surprenantes. Vous avez ici quelques exemples d'objets qui ont été retrouvés au milieu du Pacifique. Donc, des jouets, des briquets, les briquets, il y en avait pas mal, des morceaux de filets de pêche, des bouteilles, des emballages, donc c'est extrêmement varié. Alors, quel est l'impact de ces plastiques ? Sont-ils problématiques ? J'aimerais bien vous répondre que non, mais ce n'est pas le cas. Une première cible au niveau de la faune marine, ce sont les oiseaux. Pour différentes raisons, les oiseaux marins sont particulièrement impactés par ces plastiques. Vous avez ici l'exemple de l'albatro de l'Esan. Vous voyez, un très, très bel oiseau et juste en dessous, que voyez-vous ? Vous voyez des déchets plastiques. Ces déchets plastiques, d'où viennent-ils ? De son estomac. Alors, pourquoi ces plastiques sont-ils dans son estomac ? On s'est vraiment posé la question, d'autant plus que, ici, vous avez l'exemple justement d'un poussin, encore un albatro, un poussin mort, et il ne subsiste dans ce poussin finalement que son tube digestif avec son estomac rempli encore une fois de déchets plastiques. Donc, pourquoi le poussin a-t-il des plastiques dans son estomac alors qu'il est nourri par ses parents ? Simplement parce que les parents, albatros, vont chercher à manger et ils confondent les plastiques avec des proies potentielles et ensuite, ils viennent les régurgiter au nid et le petit se nourrit de ça. Le problème, c'est que, évidemment, même si certains plastiques sont produits à partir de la biomasse, ça ne nourrit pas son homme et donc, ça peut causer une mortalité importante chez les oiseaux. Alors, d'autres types d'impact, c'est ici chez les mammifères marins, vous avez là un petit phoque et, enfin, un petit, un gros phoque et vous voyez que ce phoque s'est coincé justement dans un décordage de filet de pêche. Donc, ça se resserre et parfois, lors de la croissance de l'animal, eh bien, la corte, si vous voulez dire, va vraiment se resserrer et peut blesser l'animal assez fort. Donc, ça, ce sont des lésions qu'on peut rencontrer fréquemment chez les mammifères marins quand ils vont se coincer dans les filets de pêche et ils rencontrent assez souvent des filets de pêche puisque, notamment, les phoques vont être attirés par les endroits du poisson. Donc, ça peut se produire. Alors, il n'y a pas que les mammifères marins, il y a également les tortues qui sont, en fait, les premières pour lesquelles on a suspecté un impact négatif. Donc, vous avez ici l'exemple de tortues des cheloniamidas, des tortues vertes, si je ne m'abuse, qui ont été, en fait, collectées en Amérique du Sud, en Argentine ou là où il y a une zone d'accumulation importante de plastique. Et le petit carré blanc que vous voyez là, c'est son contenu stomacal. Il n'y avait à l'intérieur que des morceaux de plastique. Donc, encore une fois, lorsque ces plastiques arrivent en mer, ils vont prendre l'odeur ou l'aspect de certaines proies et vont être confondus avec celles-ci. Donc, c'est un véritable problème. Et certaines études ont montré que le fait que le tube digestif soit rempli de plastique, ça empêchait une nutrition normale, en fait, puisque ça ne se digère pas bien. Donc, il peut y avoir, ça peut se colmater et l'animal va commencer à maigrir et à perdre du poids. Donc, les tortues, pas bon non plus. Un autre exemple, vous avez ici une pauvre petite bête, encore une fois, qui s'est retrouvée lorsqu'elle était jeune, j'ai envie de dire, à l'état juvénile, en tout cas, lorsqu'elle était plus petite, coincée dans un plastique, un genre de colson, j'ai envie de dire. Et elle a continué à grandir autour. Donc, il paraît qu'elle va bien maintenant. Elle est dans un centre de réhabilitation. Vous pouvez y voir quand même. Mais bon, elle est restée déformée. Donc, les viscères sont vraiment complètement coincées à l'intérieur. Alors, chez les grandes baleines, comme les cachalots que vous voyez ici, on pourrait croire que lorsque l'on fait plus de 20 mètres et des dizaines et des dizaines de tonnes, on est un peu tranquille par rapport à l'aspect des plastiques. Eh bien, pas du tout. Même problème. Ce tableau, en fait, représente tous les objets plastiques qu'on a retrouvés à l'intérieur du tube digestif d'un cachalot qui s'est échoué en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu pas mal d'échouages ces années-là, le long des côtes européennes. Et si vous voyez un peu ce tableau, vous voyez que dans son estomac, on a retrouvé une partie de cerfs, donc les cerfs, celles de votre jardinage. On a retrouvé des pots de fleurs, on a retrouvé, par exemple, des décordages, on a retrouvé une carafe en plastique, des sprays, des mordetubes de ice cream, de glace, de crème glacée et différents bacs. et il ne s'est pas nourri de ça par erreur. Enfin, si, c'est une erreur, mais je veux dire par là que c'est un animal qui est quand même intelligent, comme les oiseaux, donc il a vraiment confondu. Il y a eu un problème au niveau du choix des proies. Alors, vous l'avez ici, bé en life, le cachalot, il n'était pas très bien conservé, par contre, les plastiques l'étaient beaucoup plus. Donc, vous avez là le cachalot en pleine autopsie avec les vétérinaires qui sont en train d'extraire de son tube digestif des bâches en plastique dans ce cas-là. Et sur l'image de droite, vous avez la taille d'un homme, un des scientifiques présent lors de l'autopsie et tout autour de lui, les bâches plastiques qui ont été extraites du tube digestif de ce cachalot. Alors, je vous parlais des animaux que l'on peut croiser en mer. Il faut savoir qu'il y a des zones en mer dans lesquelles on n'est jamais allé. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la fosse des Mariannes. Vous avez déjà entendu parler de la fosse des Mariannes ? La fosse des Mariannes est une zone de subduction. Vous voyez ici la carte. Donc, au nord de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Je monte avec mon doigt, mais évidemment, vous ne voyez pas mon doigt. Donc, vous l'avez ici. Donc, c'est une zone extrêmement profonde. C'est la zone la plus profonde sur Terre. On est à environ 10 000 mètres de profondeur. Donc, c'est plus bas que ne l'est l'Everest en hauteur. Donc, c'est une zone, évidemment, dans laquelle on ne sait pas y aller en palmas-tuba. Il faut un équipement qui est particulièrement adapté à ces pressions en profondeur. Et donc, grâce à un sous-marin, qu'on appelle un des sous-marins, c'est le Deep Sea Challenger que vous voyez représenté là. c'est un sous-marin qui permet de résister aux pressions aux grandes profondeurs. Et l'avantage de ce sous-marin, c'est que non seulement il a des caméras et des appareils photos, mais il a également de quoi prendre des échantillons. il peut aspirer du sédiment et puis ce sédiment peut être remonté en surface et analysé par des scientifiques. Alors, il faut savoir qu'à 10 000 mètres de profondeur, il fait noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas grand-chose. Donc, on ne s'imaginait pas de ce qu'on pouvait y trouver avant d'y aller. Mais on y trouve pas mal de choses, en fait. En descendant dans la fosse, ici, on n'est pas encore à 10 000 mètres, mais à mi-chemin. Donc, à 5 000 mètres de profondeur, eh bien, dans ces endroits où l'homme n'était jamais allé, arriver avant lui. Donc, on retrouve aussi, dans ces zones extrêmement profondes, des déchets comme cette boîte de conserve qui a eu apparemment un parcours assez unique. Enfin, pas assez unique que ça parce que les fonds sont recouverts également de déchets plastiques. Alors, qu'ont-ils remonté ? Eh bien, ils ont remonté du sable, enfin, du sédiment de profondeur dans lesquels vivent les petits amphipodes que vous voyez. Donc, ça ressemble à des crevettes, mais je vais rassurer M. Chardon tout de suite, ce ne sont pas des crevettes. J'ai quand même appris quelque chose. Mais ce sont des animaux extrêmement intéressants puisque, évidemment, ils sont dans le sédiment, donc assez faciles à aspirer, en tout cas, quand on a le robot adéquat. Et ces animaux ont été remontés en surface et analysés par les scientifiques. Alors, les scientifiques ont étudié leur tube digestif. Alors, c'est tout petit un amphipode, ceux-là, ils font moins d'un centimètre. Mais malgré le fait que ces animaux soient tout petits, ils se sont rendus compte que dans leur tube digestif, il y avait et des plastiques et des fibres. Des fibres, comme vous voyez sur le dessin ici en dessous. Donc, ce sont des fibres provenant de nos vêtements, simplement. Donc, des fibres parfois naturelles, si elles sont à base de coton, parfois également des fibres polymères. Vous allez me dire, mais comment un amphipode peut avaler du plastique, ces grands du plastique ? Alors, par rapport à un cachalot, oui, mais il faut savoir qu'il y a des grands et des petits plastiques, des macros et des microplastiques. Donc, ce qui nous amène à la dernière partie de notre exposé. Alors, on définit les macros plastiques comme des plastiques dont la taille est supérieure à 5 mm. Alors, je parle au conditionnel, j'ai presque envie de dire je vais parler au conditionnel parce que les définitions sont encore en train de changer dans le monde scientifique et par microplastique, mais on entend tout ce qui est inférieur à 5 mm. Donc, il peut y avoir des plastiques extrêmement petits de l'ordre du micron. Alors, à quoi ça ressemble ? À titre d'exemple, vous avez ici ce qu'on appelle des billes de microplastique primaires. Alors, ces billes, à quoi servent-elles ? Elles servent comme matière première pour... On les fait fondre, et puis on en fait les objets de notre vie quotidienne. Ça, on peut les retrouver en mer aussi. Mais il y a également des microplastiques de type secondaire. Alors, ces microplastiques de type secondaire, comment les obtient-on ? Eh bien, vous avez ici le fameux sac qui vous sert à faire vos courses qui va se retrouver malencontreusement en mer. Et là, il peut flotter un certain temps ou il peut sédimenter en fonction de sa densité. Alors, ce plastique ne va pas rester vierge. Si vous collectez des morceaux de plastique en mer, vous allez voir qu'en fonction du temps passé en mer, il peut y avoir ce qu'on appelle un phénomène de biofouling. Donc, il va y avoir des tas d'organismes qui vont se fixer. Donc, ces organismes vont également changer, peuvent modifier la densité. Alors, ils vont se dégrader par action mécanique parce qu'on est en mer, parce qu'il y a des courants, parce qu'il y a des variations de température ou également par action d'organismes. Et c'est le résultat de cette dégradation qui peut produire justement les microplastiques de type secondaire. Donc, c'est simplement des fragments de plastique qui peuvent parfois être de très, très petite taille. Alors, nous avons vu que les plastiques macros pouvaient affecter les oiseaux, les tortues, les mammifères marins et les poissons aussi, comme nous verrons après. Par contre, quel est l'impact de ces microplastiques justement sur la faune sauvage ? Eh bien, ça, c'est une véritable question qui est en pleine, j'allais dire, il y a énormément de recherches qui se développent sur la question. Parce que ces microplastiques ne restent pas, peuvent être ingérés évidemment par énormément d'espèces. Alors, ce graphique, je tenais à vous le montrer, il peut paraître un peu rebutant comme ça à première approche, mais il est extrêmement intéressant parce que c'est une étude qui vient de sortir dans la revue Nature Geoscience. Alors, comment la lit-on ? Simplement, vous avez les cercles. Alors, ce n'est pas compliqué à comprendre, plus le cercle est gros, plus la concentration en microplastique est importante. Jusque-là, je pense que vous êtes tous capables de suivre. Et puis, vous avez les couleurs. Alors, vous voyez qu'en vert, ce sont les sédiments de rivières que pour l'instant, peu de gens avaient étudiés. Puis, vous avez en mauve les sédiments de lac. Puis, en orange, vous avez les sédiments le long des plages. Et en bleu, vous avez les sédiments de profondeur, les sédiments marins. Ce qu'on avait sous-estimé jusqu'à présent, c'est l'impact des microplastiques qui proviennent des rivières. On avait toujours dit que c'était mineur. Cette étude a montré qu'ils ont étudié différentes rivières de la Grande-Bretagne et ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas mineur du tout, que c'était même extrêmement élevé. Et ils ont pu quantifier les microplastiques dans ces rivières en Grande-Bretagne. Par contre, ils se sont rendus compte qu'après une série d'événements de type inondation en 2015, l'ensemble de ces plastiques avaient disparu et avaient été rejetés en mer. Donc les inondations sont extrêmement efficaces pour nettoyer les rivières, mais le problème, c'est que le réceptacle final, c'est encore une fois le milieu marin. Alors ici, c'est juste quelques chiffres pour vous montrer qu'on a, au départ, on s'était intéressé au plastique et aux fibres dans différents sédiments. Et que ce soit au niveau de la côte belge, au niveau des côtes asiatiques, dans le Pacifique, en Allemagne, eh bien, on en a vraiment retrouvé partout en quantité extrêmement variable. Ça ressemble à quoi ? Eh bien, les microplastiques secondaires, c'est un peu les tout petits bouts que vous voyez là sur les photos. Donc un mélange de fibres et de plastiques, parfois colorés, parfois pas. S'il veut bien avancer. Alors, est-ce que ces plastiques posent problème ? On pense que oui, en fait, parce qu'ils sont ingérés par plusieurs types d'animaux et notamment par les poissons. Donc on en retrouve également dans les tubes digestifs des poissons. À titre d'exemple, des études ont montré que dans la Manche, 36% des poissons qui avaient été étudiés contenaient des plastiques et des polymères de synthèse dans leurs tubes digestifs. Même chose dans le Pacifique. En Méditerranée, eh bien, ils ont également été cherchés des poissons de plus grande taille. Pareil, 20% de ces poissons avaient du plastique dans leur estomac. Et donc, ici, la photo vous montre certains plastiques, justement, qui ont été extraits de contenus stomacaux. Donc les poissons sont aussi impactés et non pas par les grands plastiques ou pas que, mais par les microplastiques puisqu'ils vont les ingurgiter. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer une étude qui a été réalisée par une ancienne doctorante du laboratoire qui vous montre les types de plastiques qu'elle a pu isoler d'estomacs de petits poissons comme les anchois, les sardines ou les harengs. Et vous voyez que le taille de ces plastiques qu'elle a mesurés sont extrêmement variables. certains sont de l'ordre du millimètre alors que les autres sont de l'ordre de 200 à 250 microns. Donc, des tailles vraiment inférieures. Mais l'ensemble des poissons analysés contenait ces plastiques dans leur estomac ou au niveau de la corbeille branchiale. Alors, il n'y a pas que les poissons qui peuvent être impactés. Des invertébrés comme les moules, certains verts ou certains crustacés comme vous voyez ici peuvent également consommer ces microplastiques. Vous avez l'exemple ici d'un petit crustacé où on voit par luminescence du plastique dans le tube digestif. Donc, on a également pu montrer qu'il y avait un transfert proie-prédateur puisque ces éléments du plançon sont mangés par les poissons. il peut y avoir un transfert des plastiques de la proie vers le prédateur. Donc, il y a énormément de recherche et en plein boom pour l'instant qui tente de comprendre comment se transfèrent ces plastiques d'un niveau trophique au suivant. Alors, autre problème lié au plastique en milieu marin, c'est que ces plastiques peuvent servir finalement d'éponge. Dans ces éponges qu'on va-t-on retrouver ? On va retrouver d'autres polluants. Alors, viennent se fixer sur ces déchets plastiques un tas de polluants. Alors, vous avez ici un petit exemple. Alors, les plus connus, c'est par exemple les PCB, donc les polychlorobiphéniles qui sont des polluants industriels qui sont interdits depuis maintenant un bon nombre d'années, mais qui peuvent justement s'absorber sur ces déchets en plastique. Puis, vous avez les plastifiants comme le bifénol A ou l'ephtalate, nous en reparlerons un peu plus tard. Eh bien, vous avez d'autres types de molécules comme les polybromodiphénilétères qui sont des substances inifuges. C'est-à-dire que quand vous achetez par exemple une jolie petite peluche pour votre enfant, le producteur ne veut pas que les jouets flambent et donc c'est recouvert de substances inifuges qu'on appelle ça. Ce sont des retardateurs de flammes. Le problème, c'est que ce sont des molécules, toutes ces molécules avec les cycles baséniques, ce sont des molécules qui vont, par exemple, rentrer en compétition avec vos hormones. On appelle ça des perturbateurs endocriniens. Donc, ce n'est pas sympa non plus parce qu'elles peuvent altérer, elles peuvent vraiment altérer le cycle naturel de vos hormones. Alors, certains éléments comme le nickel et le plomb peuvent également s'absorber sur ces déchets plastiques. Donc, ces déchets plastiques vont servir de chevaux de trois. On ne voit rien venir, on se dit tiens, mais en fait, il y a encore d'autres choses cachées à l'intérieur. Donc, une fois que ces plastiques sont absorbés par les organismes, c'est là où, justement, où on suspecte, puisque là, on est vraiment au cœur de la recherche actuelle, où on suspecte que tous les polluants qui sont coincés, on va dire, dans ces débris peuvent être relargués à l'intérieur de l'organisme et agir de manière délétère et provoquer, par exemple, des perturbations endocrines ou affecter le système immunitaire. Donc, Philippe, vous parliez tout à l'heure des phtalates. Je vais en parler aussi puisque les phtalates sont vraiment extrêmement utilisés. Donc, ce sont des additifs que l'on met dans le plastique pour lui donner les propriétés que l'on désire. Ils sont utilisés depuis un certain nombre d'années. Et alors, les phtalates, en fait, leur problème, c'est d'une part, c'est qu'ils sont largement utilisés. Donc, on va en retrouver, par exemple, au niveau de certains cosmétiques, dans l'école, dans certains packagings, beaucoup de jouets, notamment les petits jouets que les enfants vont mettre en bouche et dans certains outils, équipements médicaux également. Mais, il semblerait que chez l'homme, le moyen de communication, le chemin de contamination le plus fréquent est la nourriture. Alors, je montre souvent cette dia à ma fille parce qu'il y a un gros pot de Nutella. Il n'y a pas que le Nutella, bien sûr, mais on s'est rendu compte que lors d'une étude qui vient d'être assez récente en Allemagne, que 100% des enfants avaient des phtalates dans leur corps. Donc, ça veut dire qu'ils sont vraiment très, très répandus et que la contamination par les phtalates est également très répandue et affectent les enfants, en fait, de par leur mode de vie, de par leur mode alimentaire, de par les jouets, etc. Et ça, ça pose problème parce que ces phtalates peuvent également agir comme perturbateurs endocriniens et ceci dès le plus jeune âge. Alors, l'avantage des phtalates, c'est que leur métabolisme est assez rapide. Donc, si on arrête la contamination, si on arrête l'exposition, le niveau peut baisser assez rapidement parce qu'ils sont éliminés via l'urine. le tout est justement d'arrêter évidemment l'exposition. Alors, quelques mots de conclusion peut-être sur ce qui vient d'être dit avant de pouvoir discuter avec vous. Donc, on a vu que les plastiques étaient non seulement une nuisance esthétique majeure, personne n'a envie d'avoir des déchets de plastique dans les forêts, dans les rivières, dans les plages, dans les mers et les océans, mais il y a également des impacts délétères. Donc, il y a ingestion, il peut y avoir blocage du tractule, digestif. Ils ne sont pas dégradés. Certains animaux peuvent être complètement étranglés, comme on a vu. Il y a des blessures internes et externes et on suspecte également une exposition accrue aux polluants chimiques. Alors, que faire ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Il y a évidemment, à titre individuel, ces recommandations qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, notamment sur le site de la province de Liège, à savoir utiliser des packages familiaux, limiter justement tout ce qui est packaging, utiliser une gourde, etc., etc., donc des choix de bon sens. Mais je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Et je me réfère notamment à ce papier qui vient de sortir il y a quelques mois et qui correspond à une opinion publiée par différents scientifiques qui réclament justement ce qu'on appelle une convention internationale pour bannir l'utilisation des plastiques en milieu marin. Pourquoi ? Mais simplement, si vous vous rappelez les emplacements des différents patches, les girs qu'on retrouve au niveau du Pacifique, ce sont des zones qui sont en dehors des zones économiques et exclusives. Donc, on est en international, en fait. Il n'y a pas de convention qui permette d'agir. Et donc, or, sans convention, on ne peut pas protéger ces zones. Donc, il faut vraiment ce qu'on appelle que les politiques se mettent autour de la table à titre international pour booster un peu tout ça. Ben voilà, je pense que j'ai terminé pour ce soir. de la table à titre international